Donc vous avez vu, je mets quiconque à défi, je le dis encore, je le dis encore et je le répète, je mets quiconque à défi. Je mets quiconque à défi, quiconque à défi. Vous savez, je le dis, allez-y vérifier l'information après. Mais moi, je ne me résume pas du mal qui t'arrive petit. Mais je voudrais donner conseil à tout le monde, conseil à tout le monde, que le problème aujourd'hui, je profite de m'adresser à ces petits blogueurs, à ces personnes un peu perdues. Voilà, donc toutes les personnes, toutes les personnes qui chantent des faux, des faux communicants, des blogueurs qui parlaient d'Alpha Codé. Moi, je le dis, je respecte les communicants, les activistes, les blogueurs de l'IFDG. Depuis qu'ils sont nés là, ils ont commencé à parler de l'astre d'Alpha Codé. Jusque là, nous sommes comme ça là. Ils défendent, ils parlent de l'astre d'Alpha Codé. Des vendus, des perdus sont chez nous. Toi, avant-hier, tu parlais d'Alpha Codé. Aujourd'hui, c'est toi qui parles de paix. Quand vous parlez de paix, est-ce que tous les acteurs qui sont invités à faire la paix, là, ont la chance de faire la paix? Ont la liberté de faire la paix? Est-ce qu'on les a donné la chance de faire la paix? Alba Ouli, comment je ne vais pas appeler un faux blogueur? Comment je ne vais pas appeler à manifester? Ils sont assis derrière leur téléphone. Avec un comment ils vont manifester. Moi, je suis... Tu sais, nous, les frédiens, comme toi, tu... Moi, je te dis, tu vas nous laisser tranquilles. Il faut faire tes directs. Personne ne parle de ton nom. Selon toi, tu as commencé à faire les directs depuis le temps avec Barry White. Quand Barry White se connecte tout de suite, là, il peut y avoir minimum 100 personnes, 200 pour le suivre. Mais il faut voir, il n'y a que 10 personnes, 15 qui te suivent. Mais bravo, tous ceux qui m'envoient sur sa vidéo, il faut arrêter de m'envoyer. Parce qu'il y a un des lechromas, c'est là, quoi. Ça, c'était entre parenthèses. Occupe-toi de tes directs. Nous, nous allons demander à manifester. Toi, tu parles de paix. Est-ce que tu as le kilo de Dieu à Doumbouya? Toi, tu parles de paix. Est-ce que tu es en contact avec Doumbouya pour la paix? Toi, tu parles de paix. On va faire la paix. Toi, tu as le numéro de téléphone de quelqu'un de la jeune plat pour dire, on va faire la paix. Voilà ma solution. Tu n'as pas de solution, tu parles de paix. Nous, nous allons parler de guerre. Nous allons parler de guerre. Nous allons parler de guerre. Nous allons parler de manifestation. Comme tu te dis démocratie, tu penses que manifester ne fait pas partie de la démocratie. Manifester fait partie de la démocratie. Tu comprends, non? Manifester fait partie de la démocratie, mon frère. Mais il faut le laisser tranquille. En tout cas, moi, il faut me laisser tranquille. Quand tu parles de paix, là, est-ce que les acteurs guinéens aujourd'hui ont le choix? Ils n'ont pas le choix. C'est un téléphone qu'ils appellent à manifester. Ils appellent à un autre coup d'État, à un autre transition. Nous appellons à une autre transition. Parce que, ce qui est là, là, ce qui est là, là, avec ça, là, on ne peut pas aller aux élections. Mais, tous les bons démocrates, ceux qui sont intelligents, savent très bien que pour la paix, là, tu dois rassembler tout le monde. Pour la paix, là, il faut que tout le monde participe. Pour la paix, là, il faut que tous les enfants du pays participent à la paix. Pour la paix, là, il faut que tout le monde soit prêt sans que personne ne soit persécuté, personne ne soit mis en prison, personne ne soit poursuivi pour faire la paix. C'est à cause qu'on dit que la paix a un prix. Il y a des gens qui disent que si cela peut envoyer la paix, là, on le libère. Tu comprends? S'il doit avoir ça, là, il faut ça. Tu comprends, non? Donc, fous-nous la paix. Faites le direct. Laisse les entrer. Donc, famille, d'abord, vous avez entendu parler de l'arrestation de Général Sadiba. C'est archi faux. Voilà. Voilà. C'est archi faux. Je le dis sincèrement. Le Général Sadiba va très bien. J'ai parlé avec une de ses très proches aujourd'hui. Ce qui a été fait envers lui, là, c'est normal. Il n'est plus chef d'État masogénère de l'armée. Donc, on a rappelé les derniers militaires qui étaient avec lui. Ils ont demandé de libérer sa maison. C'est tout ce qu'on lui a demandé. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Il va très bien. Ça, c'était entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Il va très bien. Merveillement bien. Il va très bien. Il est tranquillement à la maison. Il est chez... Tranquillement à la maison. Je ne dirais pas là où il se trouve. Mais ce qui est clair, il est à la maison. Il va très bien. Voilà. Maintenant, voilà. Merci, Souleymane. Il va très bien. Voilà, Souleymane. Il va très bien. Il n'a jamais été inquiété. On n'a jamais envoyé une convocation. On l'a juste notifié qu'il doit libérer le bâtiment où il se trouve là. Je ne sais pas si c'est à l'André, là-bas. Quelque part, là-bas, il n'est pas là-bas. Et ça, c'est normal. C'est ça, c'est normal. Voilà, donc, il doit rendre la maison. Maintenant, Dumbuya, on ne force pas l'amour. On ne force pas les relations. Quel que soit ce que nous nous disons de l'armée guinienne. Parce que ce qui arrive à ce pays-là, ce qui arrive à ce pays-là, ce qui nous... C'est-à-dire, ce qui tousse les Guinéens aujourd'hui, ce qui nous fatigue aujourd'hui, merci, ce qui nous fatigue aujourd'hui, c'est parce que cette armée-là t'a laissé nous manipuler, nous faire tout ça, là, aujourd'hui. Regarde, à Mania, à Mania, une simple intervention, à Mania, une simple intervention, à Mania, aujourd'hui, ils ont blessé une dame. Pour le délestage, ils ont blessé une dame. Est-ce qu'avec ça, on peut faire la paix ? Est-ce qu'avec ça, avec ça, on peut aller aux élections ? Avec ça, est-ce que tu es crédible pour organiser une élection dans ce pays-là ? Tu brutalises tout le monde. Personne ne doit parler. Aujourd'hui, tu es en train de manger tes amis qui t'ont aidé à asseoir ton pouvoir. Ceux qui t'ont aidé à asseoir ton pouvoir, tu es en train de le manger. C'est la règle du pouce. Ça, je comprends. Ça, c'est normal. Quand vous faites le coup d'État, quand moi, je fais le coup d'État avec quelqu'un, quand je me bats avec quelqu'un, nous prenons le pouvoir là, ça se termine en tournou. Le problème, le problème, c'est que toi, tu n'as pas fait le coup d'État avec ceux qui souffrent dans tes mains aujourd'hui. Toi, tu n'as pas fait, voilà, tu n'as pas fait le coup d'État avec ceux qui sont là aujourd'hui. Non. C'est ceux qui t'ont aidé à asseoir ton pouvoir qui ont trahi l'armée guinéenne, qui ont trahi le peuple qui sont en train aujourd'hui de payer le prix. Si tu vois que, voilà, si tu vois que moi, je soutiens Sadiba contre toi, Sadiba appartient à l'armée régulière. Sadiba appartient, Sadiba a subi toutes les formations dans cette armée. Mais aujourd'hui, c'est comme la RTG, comme les journalistes. Tu as vu pourquoi je ne supporte pas trop les journalistes ? Moi, j'ai entendu des phrases, j'ai entendu des phrases le lendemain du coup d'État dans les bouches de ces différents journalistes-là. Je n'en revenais pas. Le monde entier a entendu Aya Diawara. Il n'y a, elle a été prouvé, elle a eu un poste. Moi, j'ai entendu ces médias parler du poste comme jamais Al-Fakon n'a été présent dans ce pays-là. Voilà la suite. Lorsque, une fois, deux fois, trois fois, ils ont dit au poste Al-Fakon que tu veux faire un coup d'État-là, la dernière personne à qui Al-Fakon a confié Dumbuya, c'était qui ? C'était Bala Samoura. Je l'ai dit dans un directeur. Ce n'est pas toi qui en veux à Bala Samoura. Le sort de Bala Samoura a été dicté par une puissance étrangère. Parce qu'elle est impliquée dans la drogue. Je l'ai dit dans un direct. Le direct est là-bas. Le direct est là-bas. C'est une puissance étrangère qui t'a demandé la tête de Bala Samoura. Mais comment faire pour remettre Bala ? Bala est impliquée. Elle est impliquée dans toutes les chaînes. Toutes les chaînes de la vente de la drogue dans ce pays. Elle est impliquée. Il n'y a pas une chaîne où il n'est pas impliquée. Mais moi, je n'applaudis pas trop pour le peuple. Parce que le peuple là, l'armée a un compte à rendre au peuple. Parce que c'est le peuple qui a abandonné son... C'est l'armée qui a abandonné son peuple. Parce qu'entre le peuple et toi là, l'armée devait se mettre en foule. Ce n'est pas un problème d'Alpha Condé. C'est maintenant que les gens se sont rendus compte. Vaut mieux rester avec Alpha Condé. Il fallait rester avec Alpha Condé. Il fallait se débrouiller avec Alpha Condé. Mais quand on dit « Mais, c'est trop tard. » Aujourd'hui, tu ne contrôles plus l'armée. Tu ne maîtrises plus l'armée. C'est quelqu'un qui voulait t'aider. Il t'a aidé pour penser qu'il est en train de t'aider. Mais malheureusement, il a détruit notre armée. Je dis respect pour les gendarmes. Mais, en t'aidant là, il a détruit notre armée. L'armée républicaine, une armée respectée dans la sous-région, en Afrique, partout. Tu comprends ? J'ai dit dans un direct, il y a de cela quatre, cinq mois. J'ai dit « Le post-Avacone va te gérer à distance. Si les gens se rappellent de ça, il va arriver à un moment le post-Avacone va te gérer à distance. Il va te gérer. Et aujourd'hui, tu sais très bien qu'il est en train de te gérer. Même les puissants étrangers qui t'ont soutenu parce que la chute est là ont compris que vaut mieux. Vaut mieux, il fallait faire avec Alpha Codé. Qu'est-ce qui s'est passé au camp Alpha Yard ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à parler de ça ? Comment tu as été blessé ? Que tout communiquant, tous ceux qui sont proches de toi me disent « Excusez, que quelqu'un vient me dire que c'est pas quelqu'un vient me dire le contraire. Je mets quiconque à défis. Tu sais pourquoi je ne me réjouis pas de ta blessure, mais tu sais pourquoi je parle de ça. Eh bien, si la façon dont tu as été blessé doit te donner, doit t'avertir, doit te conseiller comment quelqu'un peut s'en prendre à moi avec un couteau. Ça fait depuis matin, je suis en train de tout faire pour entrer en contact avec sa soeur, pour savoir également s'il est rentré à la maison, s'il n'a pas été abattu ou tué, parce que tu es un assassin. On m'a remis le numéro de sa soeur ici, je cherche la jeune de sa soeur, parce que je veux que sa soeur me donne sa version de ce qui s'est passé. Parce que ce que c'est incroyable, ce qu'il braque parce qu'aujourd'hui au camp allemand il se trouve un vaillou, un fainéant qu'on a, le plus maudit c'est lui qui a détruit notre armée, qui a transformé notre armée, qui a changé notre armée, qui a rendu notre armée aujourd'hui une armée extrêmement faible et puis vulnérable que Dieu garde la guérison aussi, une puissance où n'importe quelle pays attaque notre pays aujourd'hui-là. Nous n'avons aucun moyen de défense. Tout ça là c'est pour une seule personne c'est qui ? C'est Idiameen. Idiameen lui l'a trouvé normal de désarmer, affaiblir l'armée guinée, mitter les vrais soldats à l'intérieur de la frontière, inutilement, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au camp Al-Faïa ? Parce que cela-bas tu as été blessé ? Que quelqu'un veut me dire le contraire. Tu as été blessé où ? Tu as été blessé au camp Al-Faïa. Qui t'a blessé ? Et pourquoi vous ne l'avez pas abattu ? Pourquoi vous ne l'avez pas tué ? Parce que celui qui t'a blessé là, qui connaît tout ce qu'il suit après lui. est-ce que c'est faux ? Tout cela par la faute de qui ? Par la faute de Namoury. Parce que Namoury devait être remplacé, c'est tout. Il sait qu'il devait être remplacé. Mais il a passé plus de sept ans à la tête. C'est le seul pays en Afrique où un chef d'état major de l'armée a passé plus de sept ans à son poste. Je dis, c'est le seul chef d'état major dans toute la sous-région qui a fait plus de cinq ans à son poste. ou bien je ment. Ce que le jeune a dit a parfaitement raison. C'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est lui qui t'a blessé n'est pas un enfant. C'est un commando de régesse. Ce n'est même pas un commando bledé ou quoi. C'est un commando de régesse. La catégorie des affaires ce sont les régesse. Merci. C'est un régesse. Pourquoi vous ne l'avez pas tué ? Il a sept ans d'expérience c'est un ancien karatéka. Ce sont les petits formés par qui la personne est en prison. Pourquoi vous l'avez pas tué ? Pourquoi tu ne l'as pas abattu ? Tu sais ce qu'il a dit c'est une réalité. Pour le voulu d'une seule personne il dit Amin. Aujourd'hui l'armée est totalement désarticulée, désorientée. Vous envoiez un avion. L'avion a été la sélection des personnes qui doivent faire le parasitisme là. Quels sont les gens qui ont été choisis ? Dites-nous allez-y vérifier les noms des personnes qui sont en train de sauter dans l'avion marocain. Et tant bien l'avion marocain a été loué. Certains pensent que c'est gratuit. Certains pensent que l'avion n'a pas été loué. L'avion a été loué. La formation a été payée. Combien vous avez payé les formateurs là ? La facture s'élève à combien ? Hein ? La facture s'élève à combien ? La facture s'élève à combien ? C'est des milliards de francs qui n'est. Qui a le conseil de ministère qui a participé. Est-ce que les ministres ne savent que tu es blessé ? Personne. Est-ce que tu le sais ? Et aujourd'hui Idyamin demande tous ceux qui ont été formés par les magis chefs et autres là. Comment s'appel là ? L'adjoint de... Il était avec l'adjoint de Tumba là. Le gars de Tumba là. Comment s'appelle ? Celui qui est à la barre là. Comment s'appelle là ? Celui qui a fait 14 ans qui a fait 14 ans inutilement à la barre en prison. Ce sont ces amis qui... C'est un qui t'a attaqué ou bien quelqu'un veut dire que tu n'es pas gravement blessé. Tu es gravement blessé. Gravement blessé. Ou bien tu n'es pas en soin intensif. Quelqu'un veut mettre le content mais ça c'est pas important. c'est c'est merci c'est c'est les amis de c'est c'est un qui a voulu mettre le couteau dans ton cou à ben voilà que l'enni mais j'ai dit je vais faire passer sa soeur sur ma sur ma page qu'est c'est qu'il a dit c'est normal et puis ce qui te fait mal lui t'a dit face à face c'est ce que j'aime voilà l'armée guinienne voilà les vrais militaires il dit tu n'appartiens pas à l'armée du glace tu n'es pas de cette armée tu n'es pas de cette armée tu n'es pas un militaire guinien voilà et puis c'est osé c'est un homme il a le kilo devant ta face parce que les gens ont peur de toi les hommes parce que tu es fort tu n'es pas fort combats comme tu n'es pas fort les hommes parce que tu es un soldat tu n'es pas un soldat tu es un faible tu comptes sur tes militaires là ce sont les petits forces et puis les forces spéciales tu penses qu'ils sont forts corps à corps tu penses qu'ils sont forts ils ont les armes sur les têtes ils se promènent avec ça ils se militaire qui t'a attrapé qui a voulu te percer et puis est-ce que c'est les éléments des forces qui l'ont arrêté ce sont ses propres camarades qui l'ont arrêté que ces petits là s'arrêtent devant lui ils allaient les casser tous parce que lui c'est un commando ce n'est pas c'est un commando réger ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est un commando réger il connaît le pied il s'est entraîné voilà les tombes ce sont ces maîtres qui l'ont entraîné les Claude Pivilla c'est eux qui l'ont entraîné pourquoi ces petits ne sont pas arrêtés devant lui ce sont ses propres camarades qui ont neutralisé c'est pour te dire que tu es un frère pourquoi tu ne t'es pas arrêté si tu es un vrai commando pourquoi tu ne t'es pas battu avec lui pourquoi tu ne t'es pas battu avec lui tu penses que d'adis n'est pas intelligent d'adis a préféré quelqu'un qui connaît le pied quelqu'un qui sait se battre corps à corps c'est ce qu'on appelle tous les gardes du corps les gardes du corps des présidents les chefs c'est des gens qui savent se battre corps à corps c'est ce qu'on appelle garde du corps corps à corps il sait se battre corps à corps tu n'es pas obligé de venir ici tu n'es pas obligé de venir écouter tu n'es pas obligé je ne parle pas pour toi moi je ne parle pas pour toi quand même il faut où y aller aujourd'hui tout le monde sait ce qu'il se passe au maroc voilà le vaurien comment il s'appelle là moi non je ne parle pas de lui seulement si tu peux être bref tu me dis je ne veux pas durer parce que je m'en vais je dois aller je dois envoyer un truc pour ma fille c'est ma maman parce que je vais arrêter la vidéo comme ça parce que franchement ce qui arrive à l'armée guinéenne si on se met à se fâcher contre l'armée on va les insulter mais franchement ce n'est pas eux on dirait que l'armée guinéenne a été maraboutée on dirait que l'armée guinéenne a été maraboutée voilà un fanfaron qui est flanqué au Maroc il paraît même qu'il s'est remarié bon je ne sais pas si c'est vrai ou faux mais on me dit qu'il s'est remarié tout partout c'est-à-dire tout lui il a pris le pouvoir il t'a donné c'est pour aller épouser une femme marocaine il paraît qu'il s'est remarié ça est là la photo est là il paraît qu'il s'est il paraît qu'il s'est remarié tout ce qu'il a fait parce que lui il doit quitter le pouvoir et son poste de chef d'état maso général qu'il a occupé pendant plus de 5 ans lui il n'a rien trouvé dans sa vie là seulement on envoie l'invitation il faut être bref il faut être bref voilà lui il est parti s'est remarié un chef d'état maso qui sort par la petite fenêtre qui s'en va être un petit ambassadeur avec toutes ces femmes là avec toutes ces femmes là et voilà 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 c'est une femme marocaine qui est partie prendre remettre notre pays à un délinquant pourquoi les jeunes se fâchent parce que ceux qui ont été sélectionnés pour sauter avec les marocains là c'était la famille les gens que vous avez choisis pour aller sauter les parasitistes là sont vos parents vous avez sélectionné toutes les primes mais les militaires ont raison normalement normalement dans les conditions normales qui doit sauter avec ces marocains là qui doit faire le parasitisme quels sont les personnes qui doivent sauter quels sont ceux qui doivent faire le show vous êtes partis choisir vos parents il n'a pris que ses parents il n'a pris que ses parents il n'a pris que ses parents même pour une petite formation comme ça là vous êtes partis prendre vos parents vos neveux vos cousins chacun a placé pour sauter combien de jours de formation des milliards il a rejeté par la petite fenêtre à Bemosoko qu'est-ce que vous faites mais là qui t'a blessé dit c'est pas vrai même conseil des ministres qui n'a pas pu on t'a découvert d'assister au conseil des ministres il faut dire aux gens pourquoi le gars déranger ça n'est plus à toi pourquoi ça n'est plus à toi allez-y sortez les vraies images du conseil des ministres quelqu'un n'a qu'à me sortir les images du conseil des ministres sortez les conseils des ministres si tu étais là-bas tu n'étais pas là-bas tu n'étais pas là-bas tu n'étais pas au conseil quelqu'un n'a qu'à me dire si tu étais là montre-moi l'image pourquoi il t'a blessé ce qu'il a dit je veux que ça dit c'est ce que Suleyman disait tout de suite là moi ça ne m'intéresse pas c'est des gens qui n'ont pas vu la mort mais c'est des gens qui ont profité aujourd'hui tout retombe sur eux parce que ça c'est entre deux personnes je l'ai tout le temps dit entre Idyamin et toi tu comprends non mais ce que moi je voulais dire pour ces petites personnes qui parlent qui disent non on ne veut pas une autre transition c'est rentrer sur Ticor tu ne peux pas faire les élections dans les conditions actuelles M.T.N. ethno ce sont les ethno qui t'entourent donc tu n'es pas approprié pour organiser les élections si tu nous envoies les élections c'est la guerre civile je l'ai tout le temps dit lorsque je l'ai dit sur ma page là c'est un grand frère qui m'a dit d'arrêter de dire le mot guerre civile sinon je l'ai répété tous les jours si tu nous envoies aux élections c'est la guerre civile je l'ai tout le temps dit tu nous envoies aux élections c'est la guerre civile parce que tu ne peux pas tu ne peux pas choisir ceux qui doivent être candidats tu ne peux pas choisir ceux qui doivent aller aux élections toi tu ne peux pas même le recensement c'est que vous êtes en train de faire comme ça selon Prishimou il a installé tous les bureaux locaux qui doivent faire le recensement on sait comment ça va se passer tu comprends parce qu'au départ ce que tu voulais faire ça n'a pas marché c'est à dire quand tu as pris Alpha Condé deux jours après tu t'es attaqué tu t'es attaqué au responsable tu t'es attaqué au responsable du RPG tu t'es attaqué au responsable du RPG tu dis vous les verriez là je vais mettre les jeux là je vais m'occuper du RPG comme si c'était pour ton père tu n'es pas un RPG tu l'as dit qui t'a répondu personne t'a répondu quand les gens ont vu la situation tu as parlé des jeux il y a tellement de jeux vendus au RPG ils n'ont pas de disposition les gens ont plus de disposition c'est ça même pas c'est un ethno moi j'ai peur de toi parce que tu es un ethno c'est tout mon problème parce que tu es un vrai ethno c'est ma peur tu es un vrai ethno les gens ne savent pas que tu es un ethno c'est ça tu as dit ça nous avons pris nos responsabilités c'est à cause ça nous avons anticipé le choix de notre présent provision voilà pour quand on a soit dit Kassori et tu as pris Kassori tu l'as mis en prison mais tu penses en mettant Kassori en prison nous allons vous décourager tu as mis Kassori en prison tu es revenu tu as mis Oye tu as mis Docte Yane et tout mais Docte Yane le prisonnier d'une seule personne de Idi Amin Docte Yane c'est le prisonnier d'Idi Amin Idi Amin là c'est lui qui a mis Docte Yane en prison c'est connu de tout le monde mais tu as vu le RPG jusque là toi même tu as compris qu'on ne pourra jamais quitter Délèque Kassori vous avez utilisé des médias pour dire que non un moment nous avons écouté qu'Alpha Conde ne parle pas de Kassori Alpha Conde est fâché contre Kassori Alpha Conde est frustré l'entrée et sortie comme ça la communication n'en est pas passée après encore vous avez créé une autre citation pour dire non et c'est un coup il est venu dire qu'Alpha Conde parle des prisonniers politiques il parle de ces prisonniers il parle des cadres du RPG depuis ça vous avez arrêté de parler de ça parce que le chemin là ne pouvait pas marcher et aujourd'hui nous sommes tous de Kassori mais là dit qui t'a blessé que quelqu'un vient me dire et je le répète encore une fois tu as été blessé par couteau on t'a blessé fort même une blessure qui demande un traitement très intensif voilà et en tout cas quand j'ai dit que tu as reçu une balle dans le pied on disait faux c'est quand les gens ont vu tu étais en train de boiter et je dis ah Benito avait raison et ça là aussi c'est parce que tu as été blessé à la main mais les gens vont voir ça ils vont dire que j'ai raison mais ce qui m'a pris c'est lui qui t'a blessé c'est un commando réserve il a parfaitement raison tu n'es pas de l'armée tu as déserté tu as désarmé l'armée tu nous as foutu dans les mers tu as coupé notre argent vous volez de l'argent il a répété il a enchaîné et que c'est une réalité vous êtes des voleurs il s'est attaqué personnellement à Idi Amin est-ce que tu as défendu Idi Amin ? non tu n'as pas défendu Idi Amin aujourd'hui Idi Amin nous fait de l'armée ce qu'il veut c'est un gendarme c'est un gendarme aujourd'hui qui a transformé notre armée à une armée bidon regardez il a mis les gendarmes et les militaires dans le parasitisme est-ce qu'un gendarme a besoin de sauter un gendarme veut être un parasitiste tellement qu'il veut que tous ses parents soient des vrais soldats pour s'attaquer au pays parce qu'il veut ramener l'ancien temps depuis le PDGF Louis Idi Amin est-ce qu'un gendarme est concerné pour sauter non ça nous à la salue quelqu'un c'est qu'il a manche de salue le courant c'est pour rendre hommage à cet officier à ce jeune à ce militaire que je suis venu faire le direct je le rends hommage il a été courageux c'est un vrai soldat les autres femmes qui sont dans les cas là-bas en train de dire ça ce sont des femmes les vrais hommes voilà voilà baïonnette merci le baïonnette c'est le nom du couteau militaire baïonnette merci beaucoup frère Faudéacan il t'a blessé avec quoi avec un baïonnette comme ça il t'a étranglé il a coupé tcha tcha tu as vu comment il est en train t'as vu comment tu l'as pas si ses propres amis n'intervenaient pas c'était fini pour toi parce que si c'était le commando les forces spéciales non sauf s'il tirait et s'il tirait ça allait tirer dans tous les sens qui allait mourir qui allait partir à l'instant même et je te dis des surprises comme ça t'attends des surprises comme ça t'attends c'est moi qui te le dis voilà un petit un petit gendarme un petit gendarme un petit gendarme sinon est-ce que est-ce que sauter là sauter concernant un gendarme vous avez plus de gendarme comme ça pour mettre pour sauter tes parents quand tu dis ça on dit tu es un vrai ethno il y a un groupe un groupe d'ethno l'a dit alors tu vas voir et quand les marabouts et les fétichiers disent que quand ils braillent que tu vas mourir dans un feu mais qu'ils ont le médicament ils ont vous enlevez le sacrifice par si par l'homme perd les sacrifices sont par là là-bas je suis en train de vérifier une information aussi il paraîtrait que selon un élément des forces spéciales les corps de ceux qui sont morts le 5 septembre beaucoup ont été enterrés au palais au palais serroteuré je suis en train d'enquêter il y a un frère qui me dit qu'il va me donner les images je ne sais pas qui a donné mon numéro mais il me dit que le moment va arriver il va me montrer où ils ont enterré quelques soldats c'est pas tous les soldats quelques soldats ont été enterrés dans le palais serroteuré lui il a les images oui il a les images il est dans la Guinée où il y a un m'aimini maintenant il y a un m'aimini il y a un m'aimini il y a un m'aimini palais serroteuré d'autres ont été enterrés au palais serroteuré là-bas mais j'attends je vais me montrer ça au Guinée ils ont enterré des corps dans le palais serroteuré des corps décapités qu'on ne peut pas regarder ils ont enterrés sur place c'est pas c'est pas c'est pas l'autre frère mon frère qui t'a qui t'a mis mon frère n'a pas dit le premier jour des 28 jours ceux qui parlent là-bas il a menti il a menti il n'a pas dit le jour de départ des 28 jours vous qui parlez là il n'a pas d'abord moi je pensais que vous étiez des croyants mais lui n'a pas dit il a dit aussi on peut enlever le sacrifice pour gâter mais il dit qu'il n'a pas de sacrifice mais il n'a jamais donné le jour de départ ce qu'il parle il n'a pas donné il dit que voilà le 28 jours comment tel jour il n'a pas donné c'est pas toi qui va organiser les élections ça c'est à dire ma température à chaque fois ma minute on dit parce que je ne veux pas qu'un ethno quelqu'un qui peut brûler ce pays quelqu'un qui a l'intention de choisir ses propres candidats quelqu'un qui a l'intention de choisir qui va aller aux élections qui ne doit pas aller je ne veux pas que cette personne se mette devant une élection parce que cela peut brûler le pays et c'est ce que certains veulent que le pays brûle tu comprends que le pays brûle à tec que il a dit que les 28 jours commencent par c'est sûr là mon frère respect à toi mon frère tu penses qu'il y a qu'un enfant mais ça c'est lui qui l'a dit mais il n'est qu'un enfant parce qu'il y a un enfant plus de 5-6 moignas c'est un de tes éléments les petits que tu as mutés seulement il y a plus de 60 forces spéciales qui sont en prison à Casa personne ne parle de ça est-ce qu'un média parle de ça tu as mis les enfants des gens tu les as mis en prison quand les enfants ont voulu revendiquer au palais là-bas tu les as mis en prison tu les as dit d'aller rester à Casa surveiller les prisonniers et les gens ne savent pas qu'ils sont en prison les enfants sont à Casa ils ne sont plus forces spéciales ils sont là-bas parce qu'ils ont revendiqué parce qu'il y a un casson là il y a un casson là il y a un casson là il y a des trucs comme ça il y a un casson moi c'est pas ça tu as été blessé et je félicite ce commande de recherche je le félicite ce n'est pas des blabla là si tu es un vrai soldat ni quel est je le fais j'ai fait ce direct pour montrer aux gens que tu n'es pas un garçon si on te laissait si on te laissait entre on te laissait c'est-à-dire on laissait 10 minutes entre le gars il allait finir avec toi il allait finir avec toi mais tu as peur mais ce qui me plaît les gens pensaient que les petits les fausses pesas sont forts mais c'est les murs c'est les enfants qui ont des armes armes au lait ils ne sont pas forts voilà un quelqu'un un commande de recherche ce sont ses propres camarades qui se sont jetés sur lui pour le maîtriser après ça c'est quelqu'un qui a osé le prendre quelqu'un a osé le prendre quelqu'un a osé le maîtriser quelqu'un ce sont ses amis qui l'ont pris ils l'ont envoyé mais tu vas voir nous n'allons qu'à vous n'allons qu'à vous n'allons qu'à la température parce qu'il y a un netto qui ne peut pas envoyer le Guinée à l'élection au-delà que tu sois un bandit voilà un criminel un assassin tu as le corps des enfants des gens sur ta tête ça ça part mais est-ce que toi tu peux nous envoyer aux élections pour aller nous sacrifier c'est toi qui choisit le candidat c'est toi qui doit choisir ce qui doit passer parce que tu as les angles et puis d'ailleurs tu n'es pas un vrai homme le vrai homme je te dis le vrai quand on dit colonel tu es un colosse mais il n'y a rien dedans sinon le vrai commando on sait ça c'est le tomba quand le tomba est parti prendre ton ton chef de ta il faut demander à l'Ibranso il est parti le ramasser l'envoyer le remettre devant le pronati ça c'est passé devant tout le monde c'est ce qu'on appelle commando les gens il faut demander qui est Saint-Alphonse je ne sais pas là où il est aujourd'hui Saint-Alphonse le Saint-Alphonse c'est le commando réserve voilà mission spéciale il part il équipe la presse le ramène le Saint-Alphonse toute son équipe ce sont ces petits qui sont en train de te montrer comme ça les muscles voilà leurs petits ceux qui étaient derrière eux ils sont là-bas c'est à cause que je suis énervé contre l'armée guinée je suis fâché remonté contre eux des vrais soldats un fanfaron comme Idyamil vient aujourd'hui déstabiliser notre armée merci